Disons qu'on s'est très bien préparé pour la phase de retour. C'est vrai, naturellement, comme toutes les équipes, nous savons d'avance qu'il n'y aura pas de match facile pour cette phase de retour. Il faut se préparer en conséquence. Nous sommes prêts, dans la tête, dans l'esprit. Je crois aussi dans le cœur, évidemment, parce qu'il faut tout faire avec esprit, avec cœur surtout. Parce que cette deuxième phase, comme je l'ai dit, ce ne serait pas du couteau dans le beurre. Là, on n'a pas l'effectif au grand complet. Parce qu'au grand complet, ça veut dire que tout le monde est haut au point sur le plan du niveau de performance. Vous ne pouvez pas avoir ça dans une équipe. Il y a des gens qui ont commencé les entraînements un peu en retard, avec des problèmes de blessures, de réathlétisation, donc des mises au point sur le plan de la performance tout court. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau de performance, naturellement. Donc, nous ferons avec ceux qui sont dans la haute performance, pour le moment, parce qu'il s'agit de la phase de retour. Mais tout en mettant en tête que nous sommes en train de récupérer, petit à petit, les revenants. Bon, comme je vous ai parlé des niveaux de performance, Dambélé, il est venu, il n'avait pas le même niveau de performance sur le plan technique que Orso. Naturellement, comme tous les autres avancants que nous avons, donc ils n'ont pas les mêmes niveaux de performance. Donc, Dambélé, il ne fallait pas d'emblée le jeter dans le feu, comme ça, parce qu'il ne pouvait pas tenir 82 minutes, puisqu'il n'a pas fait la préparation d'avant-saison, la pré-saison, et c'est très important. Donc, il fallait aller avec lui de façon méthodologique, et ne pas aussi priver Orso, qui était en pleine performance, en phase de performance, surtout avec son retour de l'équipe nationale. Donc, on ne pouvait pas tout de suite sacrifier quand même un gars comme ça. Bon, actuellement, c'est vrai, il est dans le creux des vagues. Ça arrive psychologiquement, tous les grands joueurs, naturellement. Bon, il ne faut pas quand même aussi le sacrifier. Donc, nous ferons avec. Et tous les deux, petit à petit, on verra, sans trop sacrifier ni l'un ni l'autre, il faut agir avec beaucoup de méthodes pour que chacun d'eux puisse quand même donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Donc, pour nous, on va travailler psychologiquement les uns et les autres pour que chaque fois qu'on donne un rôle à un, deux, que chacun s'accomplisse, parce que c'est ça, un professionnel. Un professionnel, normalement, il doit attendre son tour et attendre que le coach ait confiance en lui, il le met en place. Et il doit aussi donner au coach la confiance que le coach l'a placée. Donc, on ramène au coach la confiance qui lui a été placée. Donc, nous comptons sur les deux. Et demain, vous verrez, on ne va ni sacrifier ni Orso, ni sacrifier Dambélé. Et nous allons faire la juste mesure parce que nous avons besoin de tout le monde. Depuis que nous sommes ici, au niveau de l'Upopo, je crois que le plus grand mobile de tout coach, c'est de gagner tous les matchs. Nous sommes là pour ça. Si on n'arrive pas à le gagner, c'est que vraiment, nous avons fait tout notre bateau. Sinon, croyez-moi que nous sommes là. Non seulement gagner tous les matchs, mais naturellement, comme tous les autres entraîneurs, c'est pour gagner des titres. Merci. Merci.